Salam alaykoum les filles. Marhabab ikoum, c'est une nouvelle émission et un nouveau cours. Aujourd'hui, c'est le pain brioche. Le pain brioche. Dans la même pâte, il y a des petites baguettes, des petits pains haka, sandwich, et des mini croissants, avec le zétoune, le fromage et le thang. D'accord. J'ai besoin de ça. On y fait directement. Mais Nicolas a dit le pétrin. Directement, il y a des ingrédients. Toujours mise à zéro. Il faut peser. Maintenant, c'est vrai. C'est bon. On y va. On y va. On dit 500 g de farine. Tout le monde est bon. On y va. 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 Et on y va. On y va. Le même recette. Bien sûr. Je vous remercie, je vous remercie. parce que là, il fait chaud. D'accord. Voilà, 4 grammes. C'est bon. Je mélange. On dirait un peu, pour qu'on ait le liquide, d'accord ? D'accord. Alors, c'est un pain brioché, avec du lait, parce que le lait, le chlip, on a un goût, c'est le gras. On a 300 grammes, toujours, pour 500 grammes, 500 grammes, c'est le liquide. C'est le liquide, on dit zit, on dit zit ou le chlip. D'accord ? Alors, zit, la base, c'est 100 grammes, 100 grammes, c'est 1 kilo. 1 kilo de farine. C'est 1 kilo de farine. Là, on a 500 grammes, on dit 50 grammes, c'est le liquide. D'accord. C'est plus ou moins, 300 grammes, 500 grammes de farine. le liquide. C'est une du liquide. Il faut juste qu'il faut. D'accord ? C'est un pain brioché. Il faut remplacer l'huile avec la margarine fondue. Il n'y a pas de problème. C'est une matière grasse. Mais je préfère l'huile, parce que c'est un pain. Ce n'est pas une brioche. C'est un pain brioché. D'accord. Moi, je préfère l'huile. L'huile. D'accord. Alors. 50 grains. 50 grains. Le sucre. Le sucre. Non. On dit le fleur liquide. D'accord. D'accord. C'est le seul pain. Le pain. Les autres pains. On ne met pas de sucre. On ne met pas de sucre. Le sucre. C'est un sucre. Exactement. D'accord. D'accord. Le liquide. Alors. 300 grammes. Tiède. 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 Toujours glacé. Tiède. Mais on ne dit pas la dernière fois. Donc, on va passer. D'accord. On va comprendre. Voilà. 300 grammes de liquide. Et il y a du feu. Et il y a de le feu. Je ne mets pas. Et il y a. Il y a de le feu. Justement. C'est un pain. La brioche. Il y a de le feu. 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 Le feu et le feu. Et les oeufs. il faut peser parce que le baie d'accord mais c'est le seul parce que on a besoin d'accord c'est un pain brioche comme la brioche mais un peu un peu un soupçon de sucre d'accord alors ce corps c'est 50 grammes pour 1,5 kg et là comme on a 25 grammes là on a 500 grammes on peut le manger salé sucré c'est un pain salé sucré oui on a perdu la douche c'est un pain de la douche c'est un pain de la douche On n'a pas de goût. Normalement, tout a un goût. Les croissants, ils ont un goût. Le pain, il a un goût. Exactement. Il a sa spécification. Il a sa spécification. Alors, toujours le malheur. En dernier, le malheur, toujours 20 grammes par kilo. D'accord ? Je vais mettre 8 grammes. D'accord ? Parce qu'il y a le sucre. C'est sucré, salé. 8 grammes. Jusqu'à maintenant, tout est bon. C'est ce qu'on a dit ? Le pétrin. 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 Si on est tombé dans une farine, on peut l'utiliser beaucoup de liquide. On peut l'utiliser avec le liquide. On peut l'utiliser avec le liquide. C'est un mélange avec l'huile. Non, l'huile n'est pas l'utiliser. C'est le liquide ou l'eau. C'est le liquide ou l'eau. D'accord. Mais en général, on va faire 300 grammes pour faire une farine. On va faire 50 grammes. On va faire 50 grammes en plus ou 20 grammes. Sinon, si le liquide peut être enfort. Je veux pas comment la pâte puis vous faites en plus. On peut mettre 80 grammes en plus. 800 grammes par kilo. Et plus. Du coup, c'est léger. il dit un pain alvéolé c'est la baguette de tradition française d'accord, d'accord, c'est quoi il dit mais c'est, c'est après, c'est après la fin inshallah, inshallah, inshallah alors, c'est ce qui est le premier, c'est le phrasage le phrasage, le phrasage, l'emmou l'adjina d'accord ? après, il faut la deuxième vitesse deuxième vitesse, il faut la deuxième vitesse il faut l'adjina, l'emmette il faut la deuxième vitesse non, il faut pas il faut que les professionnels ils ont 25 kg, 50 kg, jusqu'au bout le pétrin il y a un temps le pétrissage le phrasage, l'emmettez d'accord après le pétrissage, l'emmettez, l'emmettez, l'emmettez ça dépend, il y a un pétrin quand il y a un pétrin oblique oui, il y a un pétrin ou quand il y a un pétrin spirale voilà la pâte taille, il faut la deuxième vitesse pour la deuxième vitesse c'est un pâte c'est un pâte c'est une pâte non, les pétrissage il y a un pipeline noises c'est la même c'est le pétrin dans un récipient avec un torchon toujours oui je connais goulé à lèche un gâteau la patte avec un torchon m'a retojé avec un plastique ou là parce que qui m'a pas passé la levure m'a retojés oui merci bien C'est un bon résultat. C'est pour ça raté. Elle sert qu'un délevant. Voilà, donc on a besoin de l'eau. C'est le repos. D'accord ? D'accord. Avec un torchon, raca. Voilà. Et je la mets de côté. Voilà. Côté, je vous jette une pâte. Voilà. Elle s'est reposée. Vous voyez, elle est marahish tala. D'accord ? Alors, cette pâte est taille. Dans le cas, cette pâte, puisqu'elle a reposée, elle s'est reposée. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Quand vous respectez les dosages, je n'ai pas besoin de farine. Oui, pour façonner. La pâte, elle est... Elle est malliable. Juste à l'utiliser. D'accord. Pour faire ça, là. La baguette. Elle a 200 grammes. Des petites baguettes. On va faire 200 grammes. Soit je la boule. On va faire 200 grammes. Oui. On va faire 200 grammes. 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 Et après, il va faire 200 grammes. D'accord ? Et on va mettre là. Ça fait 300 grammes. On va faire 200 grammes. Voilà. Alors, pour faire 200 grammes. On va faire 200 grammes, à peu près, 700 grammes. Les pains-sandwiches. Les pains-sandwiches. Voilà. voilà voilà je choisis la poudre oui je vais faire un petit peu les petites boules mais c'est bon voilà on va faire avec le zayar hamlih et on va mettre d'accord les petits croissants pour cette eau je vais la faire il y a normalement 200 grammes ça fait à 235 grammes d'accord c'est bon ça dit quand il a dit on va dire comment on va faire d'accord on va mettre en place entre temps alors il me faut un rouleau d'accord j'ai voulu un rouleau alors un rouleau merci alors pour qu'on aille il me faut un peu de farine sinon il a même dit ou je ferine tu seras comme le tâche d'accord pas trop juste ce qu'il faut voilà et je vais en rond un cercle d'accord un cercle ne pas rendre la pâte élastique voilà c'est une question de pratique 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 d'accord je vais vous dire tout ça il ne faut pas mettre un mot je dis un niveau voilà un seul niveau où la pâte est méchante d'accord voilà c'est bon d'accord donc avec le coup je vais faire ça donc c'est mal les autres on fait des triangles vous voyez mais il ne faut pas être il faut être un net d'ouvrir parfait soit soit oui non l'essentiel il faut être de la forme ronde on va mettre les quarts on va mettre les quarts on va mettre voilà c'est une question elle me prépare le jean d'œuf oui je me prépare pour me préparer lesquarts c'est comme ça qu'on fait des croissants on étire un peu on étire un peu on étire un peu d'accord donc on fait la farce on a du thon on a du fromage ou on a du zétoun d'accord il faut pas trop mettre les ingrédients le goût il a trop de fromage il a trop de thon il a trop il faut toujours il faut toujours il faut un équilibre un équilibre oui l'équilibre l'équilibre qu'ils disent l'équilibre par l'arbi le tawazun il faut le tawazun dans tout d'accord c'est important il a pas ce que vous avez l'équilibre ou le tawazun il faut que vous fassez le tawazun il faut que vous fassez les pavons il faut que vous fassez le tawazun ça fait rien comme le tawazun ça fait rien comme le tawazun un peu de fromage pas trop je fais et je mets des olives j'aurais dû mettre les olives d'abord oui le fromage toujours là-haut et le fromage en dernier alors regardez je fais ça c'est pour voir un mini croissant d'accord je fais ça ou maintenant je roule et ça va me faire un mini croissant d'accord ça c'est pour voir parce qu'il faut le modèle je vais le poser là on a le papier c'est pas difficile mais on touche une question ou là non c'est pas d'accord ok donc elle dit je la pose là on va mettre les croissants alors je prends le petit sandwich kif kif chauffons je tapote avec les pommes de la main je suis en soeur vous allez créer des déchels que nous ne voyons pas après je fais un pli un deuxième et le troisième je soude on soude d'accord et j'étire à carré je suis yadrna la dernière fois chauffe-eau avec la pomme de la main toujours et je fais toujours un pli de le troisième j'étire 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 Donc, voilà, le temps qui se repose, je reprends ça. D'accord? Oui. Voilà, c'est bon. La soudure, de l'intérieur. Voilà. Je rabaisse un peu, et je reprends ça. C'est normal. Mais il faut que tu te fiches avec ça, sinon tu te fiches avec le derrière. C'est le pain. C'est des mais ils sont importants pour réussir la recherche. Pour réussir la recherche. D'accord. Voilà. C'est le pain de terre. Je vais le mettre là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On va badigeonner le pain. Là, on a un peu d'eau. Chouiement, la dorure, trafie la dorure. Pas trop. D'accord? Même l'eau, voilà. Quelques gouttes. le bois ne s'est pas passé. D'accord. Il y a des boulangers, mais pourquoi il y a de la buée ? Parce que les fours sont les boulangers. Ils ont la buée, ils ont la buée. Mais dans les obstacles, tu es un bouton, tu prends la vapeur, tu as la vapeur, la surface dans la surface, elle développe et tu as l'eau. C'est l'eau qui donne le... Je crois qu'il y a des boulangers dans le four avec un pinceau, il y a des boulangers. Ou il y a des boulangers. La technologie a évolué. C'est la buée. Des fois, il y a des boulangers dans le four. Oui, on peut. Il y a des boulangers. C'est quoi la greu ? Oui. donner un récipient. C'est les événements des récipients des r Consortings. Des breathes, frites, des rectangles Du part en part. Des fo 블랙h cohesive. alors il faut faire attention à l'économie d'accord sinon l'aradie il va développer c'est pour l'esthétique d'accord donc pour le travail est bien fait il faut toujours pour l'adorer d'accord et je dors le mini croissants on peut mettre une farce par exemple un chocolat pour la farce oui pour la farce chauffée non je parle du mini croissants vous pouvez préparer une bêchamel oui d'il a fait un fromage mais la bêchamel pas liquide sinon vous vous voulez d'accord maintenant je vous donne une idée d'accord maintenant les graines de sésame c'est un pain brioché même pour les salés on peut mettre du pavot il n'y a pas ce que vous voulez un an chauffer une fois dans le toujours chaque année le marché voilà d'accord les graines de pavot c'est bon c'est bon c'est bon mais on a autre chose ça existe aussi c'est un truc qu'on importe n'importe je n'aime pas à nebrimade bia soit l'aigle on a pas mal de choses on a sa l'autre on a pas mal de choses on a pas mal de choses la femme au foyer donc on les aide mieux les multinationales c'est vrai l'artisanat d'accord alors dans le week comment je fais les scarifications la coupe ou la la scarification d'accord alors je fais je fais je fais une forme la scarification d'accord là pour le pain brioché il faut bien l'ouvrir voilà l'esthétique ce week mais ce week c'est n'importe comment c'est ça d'accord pour la vue pour l'enfant pour tout le monde alors là je vais faire ça des traits à cas simples voilà d'accord c'est que Au bout d'un moment, 15 minutes, 20 minutes, quand vous voyez que les gens commencent, ils commencent à s'éteindre, ils commencent à s'éteindre. Sinon, j'ai une deuxième méthode, je ne vais pas vous dire. Bon, je vais vous donner des informations. On peut nous acheter un petit peu, 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 40 minutes. D'accord ? Et demain, je vais vous acheter un petit peu, on va mettre le four ou on va mettre le four ? On va mettre le four ? Voilà ! Mais on va mettre le four. On va mettre le four. On va mettre le four. Le four va mettre le four. Mais on va mettre le four, on va mettre le four. D'accord ? Donc, deux façons de cuire. Soit on préchauffe le four, on va mettre le four. On va mettre le four. On va mettre le four. 260. 260. Le four va mettre le four. D'accord ? Il va développer le four. Sinon, si vous n'avez pas le temps, nous, on va mettre le four, on va mettre le four. En même temps, le four va mettre la température, il va mettre la température. Ça et ça va mettre le four. Mais maintenant, si c'est la température mauvaise, le reflet, le reflet, il va le faire de la température. D'accord ? D'accord ? Vous avez compris, chef tout, pain, briocher, au lait. Je me dis que c'est l'huile, parce qu'il y a l'huile. J'ai préféré le lait, parce qu'il a un goût, il est gras. Je me dis que c'est le lait en poudre. Je me dis le lait en poudre, mais de préférence le lait en poudre. D'accord, est-ce que c'est bon ? Oui, c'est très bon. Il n'y a pas de questions ? Alhamdoulilah, vous allez maintenant me refaire ça. Inchallah. D'accord. Merci, Aïk. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est vrai, c'est très bien. Vous voyez, c'est bien, c'est bien. Pas. C'est bon. C'est bon. Je vais vous faire des petites d'oeufs. Je vais vous donner la petite d'oeufs. Je vais vous donner la petite d'oeufs. Nous allons nous mettre la petite d'oeufs. Oui, je vous dis d'accord. L'oeuf est là où vous avez besoin de l'oeufs. Ah oui, je vous l'ai oublié. Je vous l'ai oublié. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Je ne peux pas. Non, laissez-le avec l'oeufs. Seulement, je vous le met. D'accord. Il y a de préférence le jean d'oeufs. Pour avoir une belle dorure, le jean d'oeufs. Délivez la fourchette, pas avec le pinceau. Après 45 minutes, vous êtes à la détente. Vous êtes à le repos. La pâte est prête. D'abord, le boulage. On met de façon large. J'ai l'air ici. Pas trop, Fayza. J'ai l'air très bien. D'accord. Un, deux, et trois. On fait le soudage. Avec la pomme. Très bien. Ça va. Oui, elle est bien soudée. Voilà. Je fais le soudage. Je fais le soudage. Je fais le soudage. Ne la force pas. Je fais le soudage. D'accord. Je fais le soudage. Je fais le soudage. Je fais le soudage. Oui, elle re-trécit un peu. Je la laisse. Je passe à la deuxième. Alors, on écrasse un peu. La pomme de la main. Pas trop. J'ai déjà chauffé. Chauffé. J'ai déjà l'air d'arrivée. Oui. J'ai déjà l'air d'arrivée. D'accord. J'ai déjà l'air d'arrivée. L'air d'arrivée. L'air d'arrivée. L'air d'arrivée. L'air d'arrivée. D'accord. 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 Oui, j'ai compris. Voilà. Tu tapotes. Tu rabaisse. Voilà. Non, non, non. Allez bien, allez bien. Et je commence. Un pli. Il y a de la méthode. Oui. Sinon, il y a un pli. Il y a deux plis. Et tu... D'accord. D'accord. Ça sera bien. Oui. Voilà. Voilà. Il y a un pli. Voilà. Et on y va les... Voilà. Très bien. Voilà. C'est bon. C'est bon. Oui. D'accord. Je vais vous mettre en place. La quelle ? Les filles. Je vais vous mettre en place. Oui. Elle a saoudure. Elle a saoudure en bas. Attendez. Sur le côté. Pour les téléspectateurs, je ne sais pas si vous avez la caméra. Ah. Chauffons. D'ailleurs, la soudure... Sur le bord. Sur le bord. Sur le bord. Donc, la soudure... D'accord. D'accord. Oui. D'accord ? Oui. La même bêtise. Oui. Alors... Avec la main. Rohi. Chauffis. Chauffis. Voilà. Elle détend. Elle détend. D'accord ? Tu reprends. Blé de main. Très bien. Ah. Dites. Blé. C'est bien. C'est bien. Dites. La farine. Tu aimes le four. D'accord. Laissez-les reposer. Oui. Vous dites. D'accord ? Vous êtes 200 grammes ? Oui. 200... 70. Et pour les mini croissons. Le reste de la pâte. Vous êtes là ? 230 à peu près. Un peu de farine en dessous, pour la pâte, tu ne te mets pas dans le sac. D'accord ? D'ailleurs, il y a la farine, il y a ce qu'il y a, non ? C'est ce qu'on sait. Voilà. Tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Voilà. D'accord. D'accord. Avec le rouleau, n'appuie pas le sac. D'accord. C'est bon. D'accord. Pour avoir un cercle. Un cercle parfait, mais un cercle. En quatre, en quatre là. Voilà. Très bien. Donc la moitié. C'est dit. Donc, il faut qu'ils en quatre. D'accord. Voilà. Dites-le-les de côté de l'autre. D'accord. Ils reprennent les pinceaux. Là. Dites-le-les. Dites-le-les. D'accord. Il faut qu'il y ait l'esprit sur la méthode. La méthode. La méthode. Dites-le-les de côté de l'autre. C'est-le-les de côté de l'autre. Dites-le-les de côté de la occupy. Non, 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 dis-le-les. C'est-le-les d'un coup d'un coup. Quelle part à l'autre côté de l'autre. Dites-le-les d'un coup. Oui. Dites-le-les d'un coup. Dites-le-les de l'un coup. OK. Dites-le-les d'un coup. Et ensuite, tu rentres douce morts. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu as fait. D'accord. Allez, je rentre, vas-y. Très bien. Si tu rentres, tu les fais. Chauffez, chauffez, chauffez. C'est la pâte qui m'enlèche. On peut faire ça. D'accord. Tu rentres un peu par là. Parce que la farce, c'est la déjeuner. Elle va rouler. Donc, très doucement, tu fais ça. Sans la... D'accord. Elle dit, elle est prête, vas-y. Un peu de fromage. C'est bien. Des petits autres. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, voilà. Je vais y'en aller. Yallah, elle est prête. Je vais vous donner une crème. C'est bon. C'est bon. Ça marche ? C'est bon. T'as bien. T'as bien. T'as bien. Après, on va rouler. Après, on va rouler. T'as bien. T'as bien. T'as bien. T'as bien. Vous travaillez pas à une chanteur ? C'est une voix de vous ? Non tu vas pas pour le travail de ça Je vois Je vais vous lever A la tête de la tête D'accord A la puissance ou la puissance ? La puissance ? La puissance ? La puissance La puissance La puissance áfayera est bon c'est bon C'est bon Elle est un fusil Et continue de faire Sens inverse Non on travaille comme ça Oui D'accord. Chauffé. Vous avez fait ça comme ça ? La dernière fois. Où est le couteau ? Ah, le couteau, on est le couteau. Mais bleu ! Bleu ! Pour la queue, tu as la fourchette. Oui. Pour les olives. Bon, les olives d'abord. La riche. Non, ce n'est pas grave. Ça se corrige. Ah, avec deux temps. Voilà. Maintenant, tu as la fourchette. Et tu as la fourchette. Ah, avec deux temps. Si vous avez la fourchette, vous pouvez les tirer. Est-ce que le couteau ? Oui. Oui. Oui, c'est bon. Vous avez de la fourchette. Oui. Non, ne vous faites pas de même pas. Oui. Oui, bien. C'est bien cette couteau. Vous voyez la fourchette ? Becoule par la fourchette, à la fourchette et à la fourchette et au fondage. Puis, on a la fourchette. On va le breu. Puis, on va le tânes a petit peu. Et puis, on peut faire un peu de fromage. Voilà. On peut ajouter du fromage. Un peu de fromage. C'est beaucoup. Si on les met en place au centre, on ne met pas de fromage. Il faut éviter de fromage. Oui, c'est trop gras. C'est trop gras. Une bechamel. Une bechamel de chaleib. Vous avez l'appréciation. Oui, oui. 500 g de chaleib. Oui. 60 g de farine. C'est froid. Vous avez l'appréciation. Vous avez l'appréciation. C'est très bon. 4 g, 5 g, 6 g. D'accord. Vous avez l'appréciation. Vous avez l'appréciation. Vous avez l'appréciation. Oui, c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Il est très bon avec le mayonnais. Avec le bechamel. Le temps, vous avez l'appréciation. Pour 500 g, il faut 3 boîtes. On peut dire 300 g à peu près. 3 boîtes. On a écrit la boîte. Il faut 500 g de lait. Vous avez l'appréciation. En chaque soir. D'accord. Vous faites de lait, pour laisser laㅋㅋ Et de lait en ré rude konvers. En anglais en liquide. rij c'est donc labena, ne snake que peserTIpmé. Autor les zés, vaormi. Saintz pot, structures ! donc on évite ce genre, sinon il a dit le fromage le vrai fromage, parmesan ou là qui met le fromage de chèvre ou là le gruyère le vrai fromage d'accord il a dit le pentakom le foug il a besoin de les défauts il a besoin de le four voilà, tu vois ça ça devient facile voilà, c'est une question d'habitude d'habitude voilà, on a fini le façonnage le jean d'oeuf la dorure il a besoin de le faire pour les petits pains donc les croissants il a besoin de le faire il a besoin de le faire il a besoin de le faire et on peut le faire le faire il ne se fiche pas d'accord parce qu'on a besoin d'une l'eau la taille de ne pas qu'il ne se fiche pas comme le khobz d'accord donc on peut le faire c'est de la taille directement et le khobz il va y avoir de la taille il faut le temps le khobz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le four, le khobz, toujours maximum. Si nous avons une deuxième possibilité, si nous avons un khobz, nous avons une deuxième possibilité, nous avons une deuxième possibilité, nous avons une deuxième possibilité. Oui, au fur et à mesure. Je vais passer voir, c'est bien. Vous avez suivi, grosso modo, les petits détails. Je vais vous montrer quelques détails, dans ce moment où vous pensez à votre centre. surtout sur le façonnage pour la coupe. Sinon, c'est bon que la pâte est bonne. Alors, vous avez un khobz qui est bon, vous demandez que vous êtes un peu plus fiers. Vous demandez qu'a des các, qui vous demandez qu'ils sont intéressés. Et je suis la dernière pour vous afin de nourrir la meilleure méthode. Merci, chère. Ça a été délicieux. Saissance, chère-laïsche. Et, au final, vous pouvez les faire. Oui. Inchallah. A la meilleure étape. Enchallah. Je vous remercie. Mère, Inchallah. Oui, merci. Je vous remercie, les amis, les questions et les voix sur la famille. Bien sûr. Et à la famille de d'Aim et de Samira. C'est bon. Merci. Je vous remercie, chère-laïsche.